Et en mes paroles Val Thierre, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierreman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le Thierre, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représente, c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Are Seuls, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leur V-shek, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat, non ? Sénégal, c'est nous réveillons. PLG, let's get it ! We Hustle, baby. Le Thierreman. We Hustle, baby. Le Thierreman. We Hustle, baby. Le Thierreman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir l'homme que l'on nomme, Dibril Ndoi. Dibril, comment tu vas ? Très bien, très bien. Tout va bien ? Très bien, je vais bien. Alhamdoulilah. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, clairement. Comme je te le disais hors antenne, tu nous fais du bien. Voilà, tu fais beaucoup. On te connaît, t'es sages, t'es bienveillant. Et forcément, il était important pour nous de te recevoir. Merci beaucoup, Elah. Et encore une fois, merci pour aussi tout le travail que tu fais. Je pense que ta web série est aujourd'hui très appréciée. Et je suis impressionné par toutes les personnalités qui se sont passées jusqu'à ce jour. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Dis-moi, Dibril, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Très bien. Donc, moi, je suis Dibril Ndoi. Je suis franco-sénégalais. Je suis né au Sénégal. J'ai passé quasiment toute ma jeunesse là-bas avant de venir en France après mon bac. J'ai passé une partie de ma jeunesse en France aussi, au primaire. Mais disons qu'aujourd'hui, je travaille depuis bientôt 20 ans dans l'informatique, dans le conseil en consommation digitale. Mais on va dire que j'ai une double casquette. Depuis aussi 20 ans, je me forme dans les sciences islamiques. Et je me suis spécialisé dans la finance islamique avec beaucoup de recherches sur le sujet, en particulier le domaine de la finance islamique en Europe. et du coup, on essaie de sensibiliser autant que possible tous les jeunes en Europe sur les concepts de base. Donc, vulgariser un peu ces concepts-là, organiser des séminaires. Et puis, j'ai également un site internet financeislamique.shop où justement, il y a un quiz et puis un certain nombre, un blog que je maintiens pour justement répondre aux questions les plus courantes sur ce sujet-là. C'est très bien, Djibril. On va retracer le parcours. Forcément, t'es né au Sénégal. T'as grandi là-bas, à Dakar même ? Oui, j'ai grandi à Dakar. D'accord. Tu disais que t'as passé une partie de ta vie également en France. Oui. T'avais quel âge ? Alors, je suis venu en France, j'avais à peu près 4 ans. Ok. D'accord ? Donc, je suis venu dans le cadre de l'affectation de mon oncle et toute la famille sale, la leur que tu connais. Bien sûr, très bien. On a pensé quasiment deux ans en France et j'étais le plus petit de la famille, mais j'étais le protégé. Et après, donc cette affectation, je suis retourné au Sénégal pour suivre mes études. Donc, j'ai fait deux années de primaire ici. Où précisément en France ? Alors, en France, on a habité à Malakoff. Ah ! À Malakoff. D'accord. Ok. Mais, Djibril, voilà, et c'est important pour nous de le savoir, mais tu sais, moi-même, j'ai de la famille au Sénégal, forcément, il y a des étudiants. Et c'était quoi la différence déjà entre le niveau scolaire sénégalais et français ? Parce que tu sais, là-bas, j'ai l'impression que les élèves sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus avancés même dans les études, etc. Tu confirmes ce que je dis ou pas du tout ? Oui, alors, à l'époque, quand j'étais jeune lycéen, je pense que, oui, l'enseignement public au Sénégal est un enseignement de très grande qualité et même l'enseignement universitaire. Maintenant, les choses se sont dégradées au fil des années. Mais, jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire quand même que l'enseignement en Afrique, en tout cas au Sénégal, est un enseignement qui offre aux étudiants qui viennent en Europe assez de bagages pour réussir. Donc, la plupart des gens qui arrivent à venir en Europe sont assez bien formés pour pouvoir poursuivre leurs études et faire de très bonnes carrières dans différents domaines. Que ce soit dans le public ou le privé ? Que ce soit dans le public ou dans le privé. Ok, parce que parfois, on déplore le manque de moyens, justement. Ils sont tout le temps à la recherche de fournitures scolaires, de livres. Alors, ça, c'est une réalité dans tous les pays d'Afrique où il y a forcément différents types d'écoles. Il y a des écoles publiques qui sont financées par l'argent public et donc il y a beaucoup de dérives, beaucoup d'instabilité, mais de très bons professeurs, de très bons enseignants. Et il y a également des écoles privées où là, c'est un peu la classe aisée qui peut justement y parvenir. Mais dans tous les cas, les enfants, les élèves qui travaillent bien, que ce soit dans le public ou dans le privé, généralement réussissent à poursuivre leurs étudiants à l'étranger, quelles que soient les situations. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on voit autour de nous de gens qui ont réussi de très belles carrières et pourtant qui ont commencé avec des structures très difficiles en Afrique. Et du coup, ici, on aime bien situer et retracer le parcours, avoir les dates précises. Donc, tu es revenu quand ici en France ? Je suis ici en 98. 98 ? Oui, 98. D'accord. Et du coup, c'était une suite nécessaire de passer par la France ? Alors, on va dire que la France, de facto, offre des inscriptions aux étudiants les plus brillants en Afrique. D'accord ? Donc, c'est souvent ce qu'on appelle le brain drain, c'est-à-dire que l'histoire de la France avec les colonies fait que la plupart des étudiants qui sont issus de colonies françaises cherchent des inscriptions dans des universités françaises. Aujourd'hui, ça commence à changer. On regarde plus au Canada, aux États-Unis. Mais en France, le coût de l'enseignement supérieur est beaucoup moins cher. Donc, pour les élèves qui sont brillants, les élèves qui s'en sortent plutôt bien, en tout cas, qui sont moyennement bons, c'est une suite logique par rapport à l'histoire de la France avec l'Afrique et le Sénégal en particulier. Et les États-Unis, le lien n'était pas aussi marquant à l'époque ? Non, parce que les États-Unis n'ont pas colonisé l'Afrique. Donc, aujourd'hui, on a quand même un néocolonialisme, si on peut le dire comme ça, où la France est quand même très présente en Afrique à travers les institutions, à travers le Centre culturel français et puis beaucoup d'autres institutions qui permettent aux étudiants de faire les démarches pour pouvoir accéder aux universités françaises. Donc, c'est juste une suite naturelle et logique de la relation entre la France et les anciennes colonies. Forcément. Et les vêtudes secondaires, du coup, en France, tu viens, tu découvres Paris un petit peu. Ça ne t'a pas chamboulé ? Si, ça m'a un peu chamboulé. Et j'ai justement eu la chance d'être bien encadré, parce qu'effectivement, je n'avais même pas 18 ans quand je suis arrivé, donc j'avais 17 ans et des poussières. Mais on va dire que je savais ce que je voulais, parce que ça, c'est très important. Lorsqu'une personne sait ce qu'elle veut faire, justement, elle est très focus et ça aide justement dans la réussite. Et on va dire que, comme tout jeune, lorsqu'on vient de l'Afrique vers l'Europe, sachant que ce n'était pas nouveau pour moi, j'avais déjà passé quand même quelques années, je revenais parfois en vacances, donc je connaissais quand même. Mais la difficulté, c'est que, et ça, ce n'est pas seulement entre l'Afrique et la France, ça, c'est une réalité même en France, c'est qu'il y a un fossé qui est très élevé entre le secondaire, donc la terminale, et le premier cycle universitaire, d'accord ? Donc, il y a un cap qu'il faut franchir et je pense que les chiffres le révèlent. Il y a plus de 30% des personnes qui ratent leur première année d'université ou de supérieur parce qu'il y a un fossé. On peut avoir une note moyenne au bac, mais l'enseignement supérieur après le bac, c'est autre chose. Et donc là, c'est là où la sélection se fait. Donc, pour ma part, on va dire que les premiers mois ont été difficiles, mais après, j'ai réussi. On va dire que la première année a été très difficile, mais après, je me suis réglé et puis ça s'est plutôt bien passé. Et tu étais chez la famille ? Oui. Donc, les deux années où j'étais à Sarcelles, j'étais chez ma tante, que Dieu lui fasse miséricorde. Elle s'est très bien occupée de moi et tous mes cousins également m'ont beaucoup aidé dans tout ce que j'ai pu faire là-bas. Mes cousines aussi. Donc, j'étais chez la famille. Il y a une forte diaspora sénégalaise aussi à Paris. Oui. Est-ce que tu as pu bénéficier de ces contacts, par exemple ? Alors, très peu. Très peu. Juste des amis, des étudiants que je connaissais avant au Sénégal qui sont venus aussi en même temps que moi, donc ont gardé le contact. Mais les études supérieures, il faut vraiment être focus. Surtout que moi, je faisais des études en maths, informatique. Donc, ça demandait quand même une charge de travail très importante. Donc, je n'avais pas trop le temps de faire autre chose. Donc, du coup, tu as poursuivi tes études, tu as été diplômé. Félicitations. C'est très bien, mais c'est une très bonne chose. Et tu vois même quand on parle avec Issa, etc., tu sais, visiblement, il te qualifiait tout le temps comme étant la tête de la famille. Tu vois, il était vraiment élogé à ton égard. Et Issa sale ton cousin, pardon, excuse-moi de ne pas préciser pour les auditeurs de WSL. Et ça, c'est intéressant. Là où je veux en venir, c'est que finalement, tu n'as pas été perturbé par ce nouveau lifestyle. Non. Et je pense qu'il y a une dimension spirituelle que Issa lui-même m'a aidé beaucoup à acquérir, à pouvoir transcender un peu toute cette tentation que l'on a quand on est étudiant, parce que c'est une réalité. Ce lifestyle étudiant en France, en Europe, ce n'est pas facile. Il faut savoir pouvoir avoir les bonnes fréquentations, savoir avoir le bon emploi du temps et avoir également les bons mentors. Ça, c'est très important. Et voilà. Donc, je pense que j'ai eu des cousins, des cousines, des ongles, des tantes qui m'ont beaucoup aidé dans ce sens-là. Et c'est très bien de leur rendre hommage. Et une maman aussi, sans l'oublier. On ne peut jamais oublier maman et papa. Exactement. Mais c'est très bien ce que tu fais de leur rendre hommage, Dibril. Et du coup, pourquoi parallèlement à ton activité principale, t'as voulu sensibiliser aussi les gens sur la finance islamique ? Alors, je pense que c'est un cheminement. Parce que pour moi, l'islam, c'est une religion de course de fond. Mais ce n'est pas une course de vitesse. Les choses se font étape par étape et chacun évolue de façon très personnelle par rapport à son lien à la spiritualité. Et je pense que les deux premières années, c'était des années de jeunes. Mais à un moment donné, j'ai eu ce déclic-là qui m'a donné envie de pouvoir apprendre plus l'islam, apprendre plus les sciences islamiques. Et donc, en parallèle de mes études scientifiques d'ingénieur, je me suis inscrit à l'époque, je me rappelle, au Centre d'études et de recherche sur l'islam, le CERCI, qui est à Saint-Denis. Donc, c'est l'Institut Oussou-le-Dine. J'ai fait trois ans de cursus en parallèle de ma fonction d'ingénieur. Et ensuite, et ça, c'est un clin d'œil que je fais un peu à tous les jeunes qui nous écoutent, c'est que moi, je me définis comme un éternel étudiant. On n'a jamais fini d'apprendre. D'accord ? C'est-à-dire que le fait qu'on ait un diplôme, quel qu'il soit, ne marque pas la fin de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est l'apprentissage toute la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à me former. Et justement, ce passage à la finance islamique, c'est parce qu'à l'époque, j'ai fait un master en civilisation musulmane qui était offert par l'Université ouverte de Catalogne, le premier master en Europe en civilisation musulmane. Donc, à la fin du master, il fallait faire un document de recherche sur un sujet. Alors moi, j'étais très curieux de comprendre la finance islamique parce que j'en entendais parler. Mais malheureusement, il y avait très peu de littérature. Donc, je cherchais des livres sur la finance islamique. Je n'en trouvais pas. Les quelques rares livres qu'il y avait, c'était des livres en anglais ou en arabe. Donc, moi, j'ai fait mes recherches. J'ai fait un master sur justement la finance islamique en Europe. D'accord ? Et donc ça, je crois que c'est en 2010. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à un peu voir ce qui se fait en France. Et à l'époque, il y avait une dynamique qui était en marche. Il y avait même un site qui s'appelait financeslamique.fr qui était lancé par Paris Europlace où il y avait un certain nombre de contenus pour sensibiliser l'Europe au concept de la finance islamique. Et au-delà, on a eu cette crise de 2008 qui a bouleversé toute l'économie mondiale. Et du coup, la plupart des gouvernements d'Europe étaient en train de trouver des solutions pour financer l'économie et en partie par les fonds souverains des pays du Golfe. sauf que ces fonds souverains-là, ils investissent dans une finance éthique par rapport à leur croyance. Il y a la finance islamique. Et donc, il y a eu toute une série de réformes qui ont été faites et qui, entre autres, a permis cette directive qui permet aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle la murabaha, l'acquisition d'un bien immobilier sans passer par une banque. Donc, toutes ces choses-là, on va dire, ça m'a beaucoup intéressé. Et justement, cette étude-là, étant donné qu'il y avait très peu de littérature en Europe, elle a intéressé les éditeurs. Donc, ils l'ont publié d'une première fois. Et aujourd'hui, le livre a été republié. Il est disponible en cinq langues. Mais c'est un livre qui, on va dire, permet de façon très simple de comprendre de quoi on parle. On a finance, on a islamique, il est où le lien ? Pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, il peut se poser la question pourquoi il devrait avoir une finance islamique différente de la finance conventionnelle ? Exact. Sauf que cette finance-là, en réalité, ce n'est rien de nouveau, c'est juste un certain nombre de principes basés sur l'éthique qui sont extraits du Coran et de la tradition prophétique et qui donc permettent d'avoir une société plus équilibrée en termes de transactions et en termes de, on va dire, stabilité. Et aujourd'hui, on voit que dans le monde où on vit, la finance déstabilise le monde. On a vu cette crise de 2008 qui s'est enchaînée avec une crise des marchés financiers, ensuite une crise économique qui a touché tous les pays. Il n'y a pas un pays qui n'a pas été touché. Aujourd'hui encore, en 2023, on voit qu'il y a encore des risques de déstabilisation de la place financière mondiale. Donc, ce que l'islam enseigne, c'est un certain nombre de règles pour prévenir ces dérives-là, pour prévenir cette iniquité qu'on peut voir dans le monde entre certaines pratiques qui déstabilisent tout. Et, tu as un cas précis, toi par exemple, est-ce qu'aujourd'hui tu es propriétaire ? Oui, je suis propriétaire. D'un seul bien ? D'un seul bien, on va dire un ou deux même, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pu justement acquérir ce bien-là grâce à la finance islamique. Et, ça consiste en quoi plus précisément ? Parce que tu sais, il y a différentes tendances aussi religieuses. Oui. Alors, en fait, la finance islamique en elle-même, c'est un même terme que l'on ne veut pas nommer islamique parce que c'est comme si on excluait tous les autres citoyens du monde. Non. Aujourd'hui, on parle d'une finance éthique. Elle est où l'éthique ? L'éthique, elle est dans le fait qu'il faut qu'il y ait une justice dans les transactions qui sont faites entre des investisseurs et des porteurs de projets, entre des emprunteurs et des gens qui ont des capitaux. Et que cette justice-là, elle ne doit pas être dans une logique d'exploitation ou bien d'augmentation du fossé entre les plus riches et les plus pauvres. D'accord ? Ça, c'est très important. D'accord ? Et lorsqu'on regarde, par exemple, la crise de 2008, c'est que qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des personnes qui sont venues et qui étaient dans le besoin d'avoir des biens immobiliers. D'accord ? On leur a dit on vous prête de l'argent sachant qu'ils n'étaient pas forcément solvables. Bien sûr. D'accord ? Et donc, on leur a prêté de l'argent. À un moment donné, ils n'ont pas pu rembourser. Tous ces prêts, ils ont été, on va dire, reconditionnés sous forme de produits financiers dans les marchés financiers. Donc, il n'y avait rien de tangible derrière. Les gens n'étaient pas solvables. Et ça a duré pendant plusieurs années jusqu'au jour que ça a explosé. D'accord ? Trois principes très importants dans la finance islamique. Le premier, c'est que, justement, l'intérêt n'est pas quelque chose qui est conçu comme une source d'enrichissement. D'accord ? Lorsqu'une personne a besoin d'argent, le fait qu'on lui donne un délai pour rembourser ne doit pas justifier un intérêt. Ça, c'est une valeur qui est enseignée dans le Coran. Mais au-delà de ça, sur le plan éthique, on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de dossiers de surendettement en France parce que les gens continuent à prendre des prêts à intérêt sans pouvoir être en mesure. Qu'est-ce que le Coran recommande ? C'est de dire, voilà, une personne, on va prendre un exemple très concret, veut acheter un bien immobilier. Elle a un salaire de 50 000 euros par an. D'accord ? Aujourd'hui, on ne va pas lui dire qu'on te prête l'argent pour acheter un bien de 100 000 euros et que derrière, tu vas nous rembourser 150 000 euros sous prétexte que juste, on te donne le temps. Non, c'est ce que l'islam réfute. On dit non, on va faire une transaction, on va partager les risques et les profits. c'est très subtil. Plutôt qu'une banque te donne 100 000 euros et que te dise c'est un intérêt de 5% que tu vas rembourser sur 15 ans, la banque va prendre la responsabilité d'acheter le bien à 100 000 euros et de faire une marge, un profit sur cette vente-là. Et donc, c'est ça la différence. C'est-à-dire que dans l'islam, la vente avec profit illicite, le prêt à intérêt ne l'est pas parce que tout simplement le temps en lui-même ne peut pas justifier le profit sur cette transaction. En revanche, l'achat, c'est un risque que la banque fait et s'il y a quelque chose qui se passe entre l'instant où elle achète ou elle revend, elle assume le risque. Et ça, on peut le décliner sur différents autres types de transactions. Un entrepreneur qui veut monter son projet, on ne lui dit pas je te donne 100 000 euros, où tu ouvres ton kebab. On lui dit non, on va s'associer, d'accord ? Et on te donne une partie et donc le temps que tu puisses justement rembourser le capital, nous on va être en partie actionnaire dans ce business-là jusqu'à ce qu'on ait une solution de sortie où on va te remondre nos parts. Donc si le business ne marche pas, la banque perd et l'entrepreneur perd. Si le business marche, l'entrepreneur gagne et la banque perd. Donc il y a une logique de partage de risque dans la transaction dans le monde des enfers. Là où, lorsqu'il n'y a pas de logique de partage de risque, lorsqu'une personne est en défaut de paiement, aujourd'hui, elle est celle qui assume le plus cette situation là où les banques, elles vont revendre derrière, elles vont racheter derrière des assurances contre ces défauts de paiement. donc le partage de risque, il n'est pas fait. Et les banques islamiques sont ouvertes à tout le monde ? Bien sûr. Le pays le plus, on va dire, modèle dans ce domaine-là, c'est la Malaisie où aujourd'hui, c'est des banques qu'on appelle islamiques mais c'est des banques qui sont ouvertes à tous les Malaisiens et qu'il y a des personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le vœu d'une finance plus éthique, ce n'est pas quelque chose de spécifique aux musulmans, ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'islam. C'est juste du bon sens. Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs de la société civile en France et même en Europe qui prêchent pour une finance qui respecte plus le consommateur. Et c'est quoi justement les garanties que la banque fixe ? Alors, les garanties, c'est qu'aujourd'hui, dans forcément une transaction où on va s'engager à acheter un bien ou bien investir sur un projet, il faut déjà que la personne soit solvable, donc qu'elle ait des revenus stables, qu'elle ait soit un patrimoine immobilier ou en tout cas des revenus stables qui peuvent garantir le remboursement de cet emprunt-là sur le long terme. Donc, il peut y avoir dans certaines situations des défauts de paiement qui sont liés à la situation d'une personne parce que tout simplement elle a perdu son emploi, elle est devenue handicapée. Donc, dans ce cas-là, le problème se pose moins que par rapport aux assurances parce que là, aujourd'hui, la banque, par exemple, qui achète le bien, tant que la maison n'a pas été remboursée entièrement, elle peut justement proposer à la personne qui est en défaut de paiement de vendre la maison, donc de récupérer une partie de son bien et donc de restituer à la personne l'autre partie qu'elle a déjà remboursée. Donc, on voit qu'il y a quand même une notion de médiation et d'équité quand les problèmes se posent. Mais ce cas de figure peut aussi s'appliquer sur les banques traditionnelles. Sur les banques traditionnelles, on va dire que là, ce cas de figure-là, il est plus couvert par les assurances parce que les banques, elles, ne rentrent pas dans ce domaine-là. Et le pire, c'est qu'à partir du moment où on n'arrive plus à rembourser, il y a un système d'agio qui se met en place. D'accord ? Donc, si vous restez six mois sans emploi et que vous n'avez pas remboursé vos mensualités de prêt, tous les mois, ça augmente avec un taux qui est assez élevé. Et donc, on se retrouve à non seulement on ne peut pas rembourser ce qu'on devait, mais on va devoir rembourser plus parce qu'on ne peut pas rembourser ce qu'on devait. Donc, il n'y a pas d'éthique. Et les systèmes alternatifs, tu sais, je pense notamment tontines par exemple, est-ce que ça, c'est des choses viables ? Est-ce que ça, c'est des choses que tu pourrais recommander aux gens ? Oui. De toute façon, tout ce qui est un système de collaboration entre un groupe d'individus qui n'est pas basé sur l'intérêt, qui est basé sur les risques et les profits, les tontines, c'est quelque chose de très basique. C'est un groupe de gens qui cotisent tous les mois et tous les mois, il y a une personne qui récupère les cotisations de tout le monde et le mois d'après, c'est d'autres. Donc, ça permet aux gens de faire une épargne de façon collaborative. Exact. Donc, ça, c'était très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de finance islamique, ce n'est pas seulement la banque de détail ou l'investissement immobilier. Il y a également tout ce qui concerne l'épargne. Et l'un des points très importants, c'est comment fructifier. Aujourd'hui, on va prendre en France ou en Europe, on a aujourd'hui énormément d'actifs de confession musulmane ou bien de confession catholique ou bien de confession juive qui veulent tout simplement pouvoir investir, fructifier leur épargne de façon éthique sans passer par l'intérêt. D'accord ? Et les solutions existent. Les solutions existent par l'entrepreneuriat. Donc, on peut s'associer à une personne, investir et derrière s'associer pour que lorsqu'il y a la réussite du projet, on va avoir des profits. Mais également, il y a des solutions d'investissement à travers de l'or. On peut investir dans l'or parce que l'or, c'est quand même un métal qui est très stable sur le temps et qui derrière permet d'avoir un investissement très stable. L'investissement en bourse aussi est permis selon certaines conditions. D'accord ? Et, on va dire, il y a beaucoup de moyens de pouvoir fructifier son épargne tout en aidant des entrepreneurs. Mais ça demande que les personnes qui ont ces capitaux-là soient beaucoup plus vigilantes dans ce qu'elles font. Et, toi, pour l'acquisition de tes biens, t'es passé par quel système ? Je suis passé par ce qu'il y a aujourd'hui en France depuis maintenant 10 ans. Il y a aujourd'hui le système de la Mourabaha qui est de dire il y a des banques qui vont justement étudier ton dossier, voir ta solvabilité et donc te proposer d'acheter le bien immobilier que tu souhaites acheter et te le revendre avec une marge. D'accord ? Donc, ça, c'est... Il y a aujourd'hui des courtiers sur la place qui vont aider justement à ce type de transactions. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu très normal en France. La seule chose, c'est qu'il y a un manque de marketing et puis il y a un manque de vulgarisation, particulièrement au sein de la communauté musulmane que je connais bien, c'est qu'il y a beaucoup d'actifs qui ne savent pas que ça existe. C'est très bien ce que tu fais et c'est très bien de nous sensibiliser sur toutes ces choses-là et je dis, Bril, merci beaucoup et sans transition, mais à côté de ça, tu es également ingénieur, tu travailles pour Pega. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. D'accord. Déjà, comment déjà tu arrives à concilier ces deux activités ? Celle de... Le terme sera un peu peut-être trop fort. Précheur. Je ne sais pas si tu aimes cette appellation et le fait d'être ingénieur. Moi, je suis quelqu'un qui croit en la multidisciplinarité, qui croit au potentiel de l'homme à pouvoir apprendre, se former et se développer tout au long de sa vie. D'accord ? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ces deux mondes-là, j'arrive à les associer parce que j'estime que l'innovation et la technologie aident à une meilleure spiritualité. L'innovation et la technologie aident à pouvoir améliorer les conditions de vie des hommes. D'accord ? Je donne un exemple. On va parler du Sénégal. Quand j'étais au Sénégal, quand j'étais jeune, dans les années 90-95, je pense qu'on n'avait pas de téléphone fixe dans la maison où on habitait. Ma tante, qui habite en France, que Dieu lui fasse miséricorde, elle l'appelait de temps en temps. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle appelait chez le voisin qui avait déjà un téléphone fixe. Parfois, je me rappelle encore, les voisins, ils sortaient, ils venaient à la maison, ils disaient, voilà, il y a votre tante qui est de France qui appelle, elle va rappeler dans 10 minutes, il faut venir. Donc, ma mère, elle sortait ou moi, je sortais et on partait chez le voisin, on attendait quand elle appelle. Ça, c'était il y a 30 ans. D'accord ? Aujourd'hui, avec les applications, j'appuie sur un bouton, j'appelle ma mère au Sénégal, un bouton, j'appelle mon père au Sénégal. Je fais un vidéo call. C'est quelque chose de très positif. Mais qu'est-ce qui a permis cela ? C'est la technologie, c'est l'innovation. Donc, pour moi, l'innovation, la tech, c'est quelque chose de très positif pour l'homme. Et je pense qu'on doit justement encourager nos jeunes à se former dans tous ces domaines à la pointe pour pouvoir, ce qu'on appelle tech for good, la technologie au service du bien, la technologie au service de l'homme, la technologie au service de la santé, la technologie au service de l'éradication de la pauvreté et on est tous aujourd'hui très inquiets dans la tech. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les GAFA, quoi qu'on dise, Google, Amazon, Facebook, Apple, ils ont révolutionné les rapports humains. Et je sais que tu es un membre actif aussi de la communauté à nos gens. Je ne sais pas si on peut le dire, Dibril, mais en tout cas, tu fais beaucoup et ça, c'est une très belle chose parce que ce ne sont pas des choses que tu aimes mettre en avant, mais il faut le dire. Nous qui sommes à l'extérieur devons le dire. Donc, qu'est-ce que tu as fait là-bas à nos gens ? Après, je pense que c'est un projet qui montre un peu les difficultés qu'on peut rencontrer en France parfois lorsqu'il s'agit d'édifier des lieux de culte. Pendant plusieurs années, on a parlé de l'islam des caves où donc la plupart des communautés musulmanes dans les villes de France ont dû être dans des situations de promiscuité très difficiles. Nous, à nos gens, pendant plusieurs années, la population musulmane faisait ses prières dans un petit foyer, un foyer à Doma d'à peine 70 mètres carrés. Et du jour au lendemain, on a appris par la municipalité que le bâtiment allait être détruit. C'était 30 ans où toute la population musulmane environnante priait là-bas. Il y avait un cocon d'une centaine de personnes qui allaient se retrouver sans lieu de culte. Donc nous, entre jeunes, on s'est dit qu'il faut qu'on essaie de trouver une solution. Une fois que ça sera détruit, on ne va pas rester là-bas. Donc on a monté rapidement un projet et par la force des choses, on a trouvé juste à côté un terrain. donc c'était un musulman qui vendait sa maison et qui justement nous a proposé de nous la vendre afin qu'on puisse justement pallier à la destruction de ce nouveau lieu de culte. Donc il nous a donné un certain nombre d'années, donc il nous a donné deux ans pour collecter les fonds. Donc ce n'est pas facile parce qu'on monte un projet et qu'on doit collecter des fonds. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de communication à faire. Mais pour te dire, par la force des choses, au bout de dix ans, on a inauguré ce projet il y a maintenant trois mois, le 22 octobre 2022. Je ne l'oublierai jamais. Et c'est dix ans d'efforts, dix ans d'engagement avec des jeunes, 30, 40 ans, d'accord ? Il n'y a même pas des personnes âgées, mais avec le soutien des personnes âgées. Donc ça montre aussi qu'on peut faire des choses positives en France qui contribuent à la stabilité des cités parce que pour moi, une mosquée, ça contribue à la stabilité des cités. c'est également un centre qui permet aujourd'hui de se former, de se former sur l'islam, qui permet également de pouvoir avoir une communauté qui est un endroit où les enfants peuvent apprendre leur religion de façon, on va dire, très organisée. Donc, c'est vraiment quelque chose et je en profite pour remercier tous les frères de la ville de nos gens qui ont contribué à ce projet-là parce que ça nous a pris dix ans de notre vie, mais on est extrêmement contents de l'avoir réussi et c'est vraiment à l'échelle d'une vie, on ne peut être que contents. Magnifique. C'est très bien. Et parallèlement, même au Sénégal, je sais que tu as ouvert un grand complexe. Excuse-moi, je mets les pieds dans le plat, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est important de le dire aussi. Qu'est-ce que tu as fait précisément ? Est-ce que tu peux nous le dire ? Alors, au Sénégal, forcément, moi je suis franco-sénégalais, donc je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, donc j'ai encore ma famille là-bas, mes parents. L'idée, c'est que je suis persuadé que tu connais Sali. Elle a déjà été au Sénégal. Sali, c'est vraiment la zone touristique par excellence et en face du complexe Les Djambars où il y a à peu près tous les grands footballeurs qui avaient ouvert un centre de formation, c'est un endroit qui était vierge. Donc moi, j'avais acheté un terrain à l'époque et puis je me suis dit si j'arrive à construire une petite mosquée, ça va être utile parce qu'il n'y a encore rien et ça va permettre aux gens de pouvoir, à minima, dans un lieu touristique où il n'y a pas encore une grande population, de pouvoir avoir un lieu de culte et puis en même temps avoir un domicile où j'y vais. le projet a pu être réalisé en 2021 et d'ailleurs j'ai demandé à mon cher qui était en Égypte de venir à l'inauguration et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, la mosquée est ouverte et on a une bonne fréquentation et ça permet aux gens d'avoir également un lieu. Parce que ce n'est jamais simple dans des lieux touristiques comme ça de pouvoir avoir ce type de lieu. C'est très bien Djibril et c'est magnifique même, je devrais dire. Et j'espère que tu pourras visiter quand on t'ira au Sénégal. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et tu le vois où ton futur toi ? Écoute, moi aujourd'hui, je pense que j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai la chance d'avoir une boîte qui est quand même très respectueuse avec une culture d'entreprise très positive. Mais l'idée c'est aussi qu'on contribue au développement de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui c'est un milliard d'individus en 2023, un milliard est des poussières. Les démographes disent 2050, on est à 2 milliards, on va doubler en 25 ans. Donc les jeunes en Afrique ont besoin d'aide et à cet effet-là je suis référent Low Code avec une association qui s'appelle 10 000 codeurs qui elle a pour vocation d'aider les jeunes africains à apprendre les technologies pour pouvoir être beaucoup plus employables dans le marché global. Aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises Pega entre autres mais tous les grands entreprises qui ont un manque de ressources. D'accord ? On voit nos jeunes frères africains qui par manque de perspectives prennent des risques fous pour partir dans l'océan à travers des pirogues et derrière perdre leur vie. Moi je pense à l'intégration globale par l'éducation l'intégration globale par l'apprentissage la connaissance c'est une force la connaissance elle permet aux personnes de pouvoir sortir d'une réalité sociale très difficile et donc c'est pour ça qu'il faut encourager nos jeunes africains que ce soit le Sénégal mais de l'Afrique en général et même tous les pays du sud à comprendre qu'on est dans un marché global et que lorsqu'une personne se forme elle a les compétences elle a les certifications elle a les diplômes qu'il faut il n'y a plus de barrière elle peut même travailler de l'Afrique du Sénégal du Mali des endroits très reculés à partir du moment où on a les compétences on est employable et donc aujourd'hui on doit encourager nos jeunes que ce soit ici en France en Afrique et dans le monde à se former pour être utile à la société merci en tout cas pour ces mots plein de sagesse plein de bienveillance et c'est d'utilité publique ce que tu fais ce que tu dis Dibril merci aussi et là ce que tu fais également c'est très d'utilité publique et je suis très content d'être venu et je te remercie pour cette invitation ça me touche énormément mon frère merci beaucoup Dibril c'était le tiers avec l'homme que l'on nomme Dibril Ndoi pour We Are Seuls mes paroles valentière peace we hustle baby